Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTEC. Le JTEC, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. Et l'actualité high-tech, cette semaine, tout d'abord, c'est le futur iPhone, iPhone 6S ou iPhone 7. On fait le point dans ce JTEC sur les toutes premières rumeurs. Une nouvelle école vient de voir le jour. Elle est destinée aux développeurs, elle est gratuite, il s'agit du Samsung Campus. Enfin, la montre connectée est à l'honneur, mais portez et regardez toutes les deux minutes sa montre connectée. Est-ce que ce n'est pas un peu impoli ? Oui. Le JTEC, c'est le best-of des vidéos de la semaine. Sur Zéro 1 TV, soyez les bienvenus. iPhone 6S ou iPhone 7 ? Et oui, puisque jusqu'à présent, il y a eu un iPhone 5S avant d'arriver à l'iPhone 6, etc. Donc, on ne sait pas, mais on peut penser qu'Apple va encore jouer le modèle intermédiaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deux modèles, il y a une rupture technologique. Et là, comme la rupture, on a eu avec l'iPhone 6, on devra avoir l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Ça va être facile à dire. Pas évident. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Des petites choses nouvelles, mais pas très surprenantes. On parle d'un nouveau microprocesseur. Ce serait la puce A9, d'un peu plus de RAM. On passerait à 2 gigas, ce qui serait le double de ce qu'on a aujourd'hui. On améliorerait aussi le capteur Touch ID, qui est déjà très bon. Mais c'est vrai que dans certaines circonstances, il ne marche pas très bien. Par exemple, si vous avez le doigt humide, là, visiblement, il sera encore mieux. Et puis, on parle également d'un nouveau micro qui améliorerait la qualité audio pour les appels téléphoniques. Et pour un téléphone, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui serait vraiment nouveau maintenant sur ce nouvel iPhone, qui devrait sortir donc à la rentrée prochaine, On va commencer par une rumeur persistante concernant l'appareil photo. Il serait de meilleure qualité. On passerait de 8 à 12 mégapixels. Petite rupture technologique, hein ? Oui, parce que ça fait un moment qu'on plafonne à 8. Exactement. Même si, en général, l'appareil photo de l'iPhone est reconnu comme l'un des meilleurs du marché. Mais il semblerait que le 8 mégapixels atteint son maximum en termes de qualité. Et là, il faut dépasser une nouvelle génération. Véritable innovation, ce serait l'introduction de la technologie Force Touch. De quoi s'agit-il ? Et bien, c'est le fait qu'au niveau de l'écran tactile, en fonction de la force avec laquelle on appuie, ça fait des choses différentes. C'est presque du clic, hein, en fait. Oui, ça permet donc d'avoir de nouveaux usages avec le tactile. C'est plutôt pas mal. Peut-être aussi revoir la robustesse de ce nouvel iPhone, qui, on le sait, a rencontré quelques petits problèmes. C'est oui. Notamment le fameux Ben Gate. Certains iPhones se seraient tordus. Et bien là, donc, structure renforcée en aluminium pour que ça n'arrive plus. Oui, ils mettraient du zinc même à l'intérieur, qui permettrait donc de faire un produit un peu plus costaud. Solidité également avec le remplacement du verre Gorilla Glass par du saphir synthétique. Et là encore, ça devrait être plus costaud. Voilà. On sait qu'Apple a investi des milliards dans une nouvelle usine, justement, de fabrication de saphir synthétique. Peut-être qu'ils pourront en bénéficier donc avec ce nouvel iPhone. Alors, c'est quoi le Samsung Campus ? Et puis surtout, quelle est la différence avec l'école 42 que vous connaissez ? Et bien là, ici, en fait, les étudiants apprennent véritablement à développer sur le web et sur le web mobile. C'est la grosse différence avec l'école 42 où on apprend en fait le codage. Alors, ils sont 50 chaque année, 50 à pouvoir étudier gratuitement. Tout ça financé par Samsung. On a rencontré Christophe qui, justement, nous explique son parcours. Donc, j'ai un parcours un peu particulier vu que l'éducation nationale n'était pas fait pour moi. Donc, j'ai très vite abandonné. Et j'en suis venu me demander ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et qu'est-ce qui me passionne ? Et en fait, je suis un geek depuis toujours. Je suis né dedans. J'ai toujours utilisé les PC et Internet. Et au final, c'est la question de savoir qu'est-ce qui fait tourner une application ? Qu'est-ce qui fait tourner Internet ? C'est la question qui m'a fait venir ici, en fait. Ici, on a un cadre qui me convient mieux. On a un staff qui est là. On a des coachs. On a des mentors. On a toute une infrastructure qui nous permet d'avoir un contact humain et une progression personnelle, en fait. Sur quel projet tu travailles en ce moment ? Je travaille sur mon portfolio, qui est un projet où je dois faire un site Internet qui représente, en fait, mes compétences, pour pouvoir décrocher un emploi en entreprise, un contrat de professionnalisation. Et j'ai pris le choix de le faire différemment vu que mon parcours est original. J'ai décidé de faire un site original. Alors, il faut savoir que Samsung s'est associé à Zubdeco et Epitech pour mettre au point cette formation. Alors, au-delà des 1 400 heures de cours que l'élève bénéficie, il y a en fait tout un mentorat, toute une série d'aides que David Héberlé, qui est le président de Samsung France, nous explique. Nous avons une cinquantaine de personnes chez Samsung France qui ont chacun pris, sous leur aile, je dirais, un de ces jeunes et qui conversent avec lui régulièrement, une fois par mois, dans le cadre de déjeuner et qui sont véritablement des gens qui vont pouvoir aider ces jeunes dans toutes leurs questions vis-à-vis du monde de l'entreprise. Oui, donc une nouvelle série sur Netflix que j'adore, qui s'appelle Bloodline. Il y a 13 épisodes, c'est une histoire de fou, c'est une espèce de famille, si tu veux, qui... Je te dérange là ? Non, ça va ? Non, mais bon, alors voilà, ça c'est un petit peu le problème de la montre connectée. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de regarder sa montre et votre maman vous l'a appris, c'est plutôt impoli, ça veut dire que vous vous ennuyez ou alors ça veut dire que vous êtes pressé, donc l'autre personne va vouloir accélérer. Premier inconvénient de la montre connectée. Et notamment, l'un des héros de cette série s'appelle Danny, il est complètement fou. En fait, c'est le frère un peu ennemi de tous les autres. Et ouais, c'est ça aussi le problème de la montre connectée, vous voyez. C'est que, autant regarder l'heure, ça prend que quelques nanosecondes et on a une information. Mais quand c'est une notification, c'est tout autre chose. Vous recevez un SMS ou une notification d'actualité. Et bien là, non seulement vous lisez votre montre, mais en plus, pour comprendre l'info, ça prend plus de temps. Et l'autre qui est en face, il a l'impression qu'il parle tout seul. En plus, cette série se passe en Floride. Il y a une très jolie brune, vraiment, qui est magnifique. Il y a une super bonne comédienne, qui est vraiment très sympa. Bon, écoute, Jérôme, c'est bon, ça, ça va. Regarde ta montre, elle vibre là. Je sais que tu as des notifications. De toute façon, tu ne m'écoutes pas. Et oui, c'est ça le problème aussi. C'est que parfois, parce qu'on est très poli, justement, on va se retenir de regarder sa montre connectée et la frustration, car on ne verra pas les messages ni les notifications. Voilà. Alors au fond, est-ce que le problème de la montre connectée, c'est que, justement, c'est une montre. Du coup, on est attaché inconsciemment à des gestes liés aux montres. En réalité, ce n'est pas une montre, c'est un écran connecté. Je vous présente l'Inmotion V3, une roue concurrente du solo wheel, une roue électrique, en fait, qui présente la particularité d'intégrer deux roues pour faciliter la prise en main. On va découvrir ça. Le point fort de cet appareil, je le disais, ce sont ces deux roues 14 pouces qui offrent finalement une plutôt bonne stabilité au produit. On ne va pas vous mentir, il faudra quand même quelques jours avant de dompter la bête, quelques jours pour apprendre à grimper sur les deux calepieds en métal, mais entre la capacité à tenir sur le produit et à le maîtriser complètement, là encore, il faudra y passer au moins une semaine pour avancer, reculer et véritablement manier le produit assez confortablement. Une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on a pris le coup de main, on prend quand même pas mal de plaisir avec cette roue. 20 km d'autonomie, une recharge complète en seulement 1h30. c'est finalement une bonne solution pour faire des petits trajets au quotidien et puis surtout, comme il est léger, seulement 14 kg, on pourra tout à fait envisager de prendre l'ascenseur, monter quelques marches. Bref, c'est une bonne alternative à la trottinette électrique ou au vélo. Il y a bien des points faibles. Tout d'abord, l'électronique, on l'a jugé un petit peu capricieuse par un coup. Le produit peut fonctionner avec une application sur smartphone pour piloter l'éclairage et de temps en temps, nous avons eu des coupures de cette application, des messages d'erreur aussi. Il nous est arrivé de constater que cette roue a un caractère assez capricieux. Il faudra donc être vigilant, voire porter un casque. Regardez ce que j'ai dans la main si ce n'est pas génial, c'est vraiment une révolution. Vous connaissez TomTom, le GPS, et bien là, TomTom se lance dans les action cams avec le modèle Bandi qui sera en vente au mois de mai à 439 euros, je crois environ. Alors c'est quoi Bandi ? C'est une caméra absolument incroyable. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, elle a une batterie à l'intérieur qu'on peut extraire façon USB, on la replugue et on la recharge. Autonomie, 3 heures de la batterie. Mais il n'y a pas que ça qui est marrant. Elle est capable de filmer en Ultra HD, on a dit 4K, mais je pense que c'est de la Ultra HD, avec un super micro, super optique, il faut faire ce qu'ils disent. Et surtout, un truc important sur la Bandi Bandi de chez TomTom, pendant que vous filmez les enfants, pendant qu'on filme les bêtises de tout le monde sur les matelas et autres, que se passe-t-il ? La caméra analyse ce que vous filmez. Elle prend des repères, c'est-à-dire si on se met à bouger d'un coup, elle sait que c'est une scène d'action ou autre, et elle peut effectuer un pré-montage. C'est-à-dire que par rapport aux repères qu'elle a avec les capteurs à l'intérieur, elle sait où ça bouge, si ça ne bouge pas, ce qui se passe, la lumière, le sombre, et elle effectue un pré-montage. Et après, une fois que le montage est effectué, on peut s'en servir comme serveur. Le montage peut être directement envoyé en streaming. C'est quand même du délire absolu. On peut mettre ça, bien sûr, sur Facebook, YouTube en direct. Parce que ce qu'a dit TomTom, c'est qu'en fin de compte, les gens adoraient filmer avec ces choses-là, mais ne voulaient pas se taper l'éditing pendant trois heures. Donc du coup, ils ont créé un système qui permet justement à la caméra carrément d'analyser tout ce qu'elle filme. Alors nous, on n'a encore rien testé. On l'a dans la main, comme ça, c'est joli. On dirait un petit peu, vous savez, la Calypso, le bâtiscaf de la Calypso. Je trouve ça plutôt assez mignon. C'est sympa. Alors, il y a un truc qui est super, c'est qu'on la met en route par ici. On l'éteint par le haut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se planter quand on la fout en route. Quoi ? Un ordinateur là-dedans ? Eh bien oui, cette espèce de grosse clé USB n'en est pas une. D'abord parce que ce n'est pas sur le port USB qu'il faut le brancher, mais c'est bien sur le port HDMI de votre téléviseur. Donc ça se passe derrière. Si jamais, parce que c'est quand même un petit peu encombrant, on n'arrive pas à la mettre dans le port HDMI, il existe heureusement un raccord qui est fourni avec. Ça perd un petit peu en esthétique, mais au moins, ça passe partout. Alors bien sûr, c'est un PC qui est réduit à sa plus simple expression. Donc encore faut-il le brancher sur une source d'alimentation. Pour cela, on passe par un connecteur USB. On peut le brancher soit sur le port USB du téléviseur, soit encore sur n'importe quel chargeur extérieur ou même un ordinateur. Pour interagir avec l'appareil, encore faut-il lui adjoindre un clavier et une souris. Par exemple, comme ici en Bluetooth. Et du coup, on garde une parfaite liberté pour interagir face à sa télé depuis son canapé. À l'intérieur, on se retrouve avec un processeur Atom, compatible X86. C'est-à-dire que Windows est comme un poisson dans l'eau. Windows 8 aujourd'hui, Windows 8.1, mais même prochainement Windows 10. À noter qu'il existe également une version du Compute Stick sous Ubuntu. Mémoire interne 32 Go. Vous enlevez Windows, il vous reste environ une quinzaine de Go pour installer ce que vous voulez. C'est un véritable ordinateur. Consultez les pages web, allez sur le site 201Net TV ou bien encore en profiter pour regarder Netflix si vous ne l'avez pas déjà, sur votre box ADSL ou sur n'importe quel autre boîtier. Voilà, c'est la fin de ce J-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01Net TV.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment, comme à chaque fois sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitter et sur Facebook. Et merci à tous ceux qui nous regardent comme chaque week-end sur BFM Business TV. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du J-Tech et d'ici là chaque matin pour la vidéo du jour sur 01Net TV. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...